L'histoire que je vais te raconter est unique au monde. C'est la grande aventure de Dieu avec les hommes. Un jour, dans le petit village de Nazareth, le messager de Dieu, l'ange Gabriel, vint porter une nouvelle à une jeune villageoise nommée Marie. C'était une nouvelle tellement magnifique qu'il apparut devant elle dans un vêtement de grande lumière. Et assurément, une très bonne nouvelle, puisqu'il dit « Réjouis-toi, Marie ». Il aurait pu dire « Bonjour », mais il dit à la place « Réjouis-toi pour la saluer ». « Oh ! » fit Marie. « Ne crains pas, » répond aussitôt Gabriel en resplendissant de lumière. « Tu vas enfanter un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils de Dieu », le Très-Haut. Il sera le sauveur des hommes. » « Oh ! » fit Marie qui demande des explications à l'ange. « L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint va venir sur toi et tu porteras dans ton ventre celui qui sera le sauveur du monde. » « Marie est remplie de joie. » « Qu'il soit fait selon la volonté de Dieu, dit-elle, toute joyeuse. C'était une grande nouvelle, une merveille de Dieu. » Alors, il arriva tout ce que l'ange avait annoncé. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vint et porta Jésus à Marie. Dans son ventre, il grandit. Joseph, son fiancé, avait aussi reçu la visite de l'ange. L'ange l'avait réveillé en pleine nuit pour l'avertir de la bonne nouvelle. Joseph s'était fait la promesse de toujours veiller sur Marie et sur Jésus. Mais au fait, où est-il Jésus ? Il grandit dans le ventre de Marie, qui est maintenant tout rond. Marie met la main sur son ventre et pense à son enfant. Elle espère qu'il vienne bientôt. Et nous aussi, vient Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada